bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live sur onigiri land aujourd'hui aventure un peu spécial un truc qu'on a prévu mode un petit peu what the fuck il ya très peu de temps ça fait un mot que t'es là coucou oui mais bonjour à tout le monde presque 300 à chaque fois on commence on est pratiquement à une limite ce qu'on fait on attend d'être à 300 pour commencer ou on le fait comme ça non on va le faire comme ça parce que juste alors attendez je repars sur le mumble je me démiote et aux légendes il ya toujours le jeu je pense ouais je crois qu'il s'est sauvé il s'est sauvé non il était là juste à côté non il doit pas de bien loin il doit pas de bien loin et s'il s'est sauvé il est loin alors que j'ai derrière là il est derrière toi j'ai vraiment ah oui il est là il est où il est là sur la plaine alors regardez ce zombie il fait un peu n'envoque hop là j'avais encore la torche en main en fait c'est c'est rayon alors oui pardon ou il est parti c'est on va quand même présenté là pour moi aujourd'hui sont présents rayon telle rayon sire tabernak et monsieur soutien comment vous allez et il ya rayon qui peut pas s'amuser qui peut pas s'empêcher à chaque fois qu'on fait un truc comme ça de prendre des commandes blocs donc il a give au moins 3 là on le voit un petit peu partir dans tous les sens il a give au monstre des bottes de speed je me déconne qu'on avait des bottes il va super vite et ça serait bien qu'il qui se bouge un peu que tu vas bouger attention il va bouger encore plus vite là what je pense qu'il va se tp la prochaine fois qu'il va se déplacer non mais il sait quoi qu'est ce que ça fait avec l'oeuf il est parti il y a un bug d'affichage ah tu lui as donné la torche oui tu lui as donné la torche de combien dix et mais attend mais si je me mets en survival il y a un gros bug d'affichage moi petit waiting screen je relance minecraft pour boire alors heureux c'est bon tout est fonctionnel il prendra pas mieux alors qu'est ce que vous avez fait ah ouais d'accord je peux plus donner d'item en fait il court tellement vite le pauvre qu'il n'a pas le temps de ramasser l'item non qui ramasse seulement s'ils trouvent ça mieux j'ai pris les bottes je peux plus le faire il me faut des bottes de cette lieu là tu veux filer les bottes de cette lieu tiens je peux te filer ou alors tu me files une torche ou ah yes merci ok attention je refais attention qui c'est qui va se faire avoir oh putain c'est n'importe quoi tu t'es fait défoncer allez on va remettre le jour quand même ouais vas y vas y parce que bon le but c'était pas forcément de s'amuser avec les commandes blocs je fais un petit coup un piste foule je me le joue voilà on a qu'il ya un peu les choses alors le but de l'aventure je vais remettre avec les shaders voilà c'est un petit peu plus joli pour vous le but de l'aventure en fait c'est c'est quelque chose qui va être situé entre du survival et du créatif c'est particulier dans le concept dans le principe c'est on va essayer de rester dans quelque chose qui est très proche du créatif très proche du survival mais parce qu'on n'a pas forcément le temps et puis c'est vrai que pour des lives c'est assez souvent indigeste pour vous de nous voir pendant des heures et des heures aminées sachant que c'est quelque chose qui ne se passera uniquement en live mais du coup on va garder une approche du jeu très très survival mais pour autant on va le construire en créatif donc vous inquiétez pas ça va pas être des trucs à la babylone où on va faire quelque chose de gigantesque en créatif mais ça nous empêchera pas de faire des choses un petit peu sympa par le poulet ouais tu avais suivi ouais il va falloir qu'il va falloir que tu te fasses soigner toi quand même comme on a fait ça avec le zombie en fait il avait des bottes qui modifiaient ses attributs qui lui faisaient aller très vite très très vite voilà mais là il y a du poulet il y a des trucs partout là vous m'avez tout cramé c'est pas nous le spawn est d'ailleurs très sympa on est sur sur une île assez grande avec une plaine et du désert autour il ya un arbre au milieu c'est ouais donc arbre on va impérativement le garder on va on va le profiter c'est effectivement le seul arbre alors c'est vrai que en survival il aurait fallu le péter en fait bah ouais ouais mais il faudrait le péter puis mais prier pour que y'a des saplings qui tombe normalement oh si si il y aura des saplings qui vont tomber ouais mais bon ça c'est pas bien grave je pense que vous ne voudrez pas si on est si on fait quelque chose qui qui échappe un petit peu de quelque chose qui était purement un survival donc et bien qu'est ce qu'on fait d'habitude quand on commande dans minecraft qu'est ce que tu fais avant premier n'aura pas la table de craft on va passer outre on va miner non moins des fois moi que je fais c'est de la bouffe c'est de la bouffe donc on part sur quoi on se fait un semblant d'usine dans un coin avec avec des barraques dès qu'il ya du poulet je crois qu'il faut le maximiser le poulet donc on partirait sur une usine à poulet ouais ouais rapide et simple en fait un truc simple d'ailleurs je vois qu'il y en a certains qui sont permis de ce qu'on peut monter sur le dada ouais ouais c'est moi c'est moi qui les ai tous dressés on peut pas enlever le coffre on me j'ai pas modifié je sais pas non je crois qu'une fois qu'ils sont assez buggé d'ailleurs parce que t'as le coffre alors que t'as plus de sel ouais j'ai dressé il y en avait quatre donc du coup on partirait à faire d'abord une usine à poulet et et puis une petite une petite baraque il n'y a pas de vache sur cette sur ce n'est pas de vache non faudra aller en chercher il n'y a pas de vache fin aller chercher on va les trouver et puis une fois qu'on les a trouvés on va dire qu'on va mettre des oeufs voilà ouais va falloir faire des bateaux si vous voulez l'entrouver web bateau hub etc donc du coup où c'est qu'on va s'installer moi j'aime bien ce petit coin là au dessus la espèce de petit mais je trouve qu'une moi j'aime avec ça pourrait faire le truc avec un bain qui sortent du cabanon de pêche en bout voir je tera moi je pense qu'il faut terraformer un petit peu ici là se faire un passage un truc un petit peu rp un petit passage pour partir vers l'océan et puis un petit port très personnalisé là non du coup ben on va se faire alors ouais l'acide je peux vous la donner il n'y a pas de souci l'acide je vais ce qu'on peut le copier ça non peut pas copier je dois l'avoir quelque part par là l'acide je vous la mets sur le chat à savoir que c'est une c'est une site qui est généré un large biome et c'est une génération minecraft en version 1,7,2 voyez que ici en haut on est bien en 1,7,2 voilà il n'y a rien de le seul mode que j'ai dessus c'est les shaders pour faire un truc un petit peu plus un petit peu plus joli alors où c'est qu'on va faire à l'usine à poulet maintenant on sait que l'usine à poulet il faut pas forcément la mettre très proche du reste parce que ça a tendance à faire pas mal de bruit et de glitch moi j'ai des graines pour les poulet ceci dit ici à côté la cabane de pêche là ici je verrais bien faire un petit un petit champ de blé truc un peu rp et donc le poulet le poulet on pourrait le mettre un petit peu enterré en dessous là ici je trouve ça serait pas trop mal ça serait pas trop mal là ici non ? par exemple ça prendrait beaucoup de place ah oui ici ouais est-ce qu'une fois fini donc pas pour tout de suite la meub sera mise en téléchargement si les gens veulent faire du appartement rien ne s'oppose même je pense que régulièrement on fera des on fera des partages vraiment aucun souci là dessus ouais un table j'ai faire plein de particules alors du coup des premiers épisodes moi je vais faire du poulet alors l'usine à poulet je pense que maintenant tout le monde commence doit commencer à la connaître oui celle là b il nous faut des tests pour récupérer les items il nous faut des hoppers pour récupérer il nous faut des slabs pour pour avoir lalala on va dire pour avoir le la demi hauteur pour que les poulets ne meurent pas il nous faut un petit peu de la 20 et on va se prendre des blocs on va prendre des blocs de stone up et et de l'eau aussi alors mais ici on va voir le chest pour récupérer ce dont on a besoin m'a travaillé bien là bas pour moi on fait quoi comme tu es comme style de construction d'ailleurs il ya même temps à chier la fête bb pendant qu'on fait le truc on va dire que qui nous donne des avis puis après on peut repartir alors pas qu'onigiri on y guérisse avec un s parce qu'on est plusieurs fous les unes avec les autres ouais je vois j'ai oublié le être non 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 pas toi mais c'était moi que je vais tomber l'arbre pour le replanter je veux pas ce qu'il faut bien commencer par là non ouais vous nous en voulez si jamais on casse pas l'arbre non alors on se prend des sapiens alors attends je pense qu'on peut faire c'est le couper le planter jusqu'à temps qu'il soit très grand on a un peu ça c'est vrai que ce serait bien ça mais bon c'est sûr que si on jouait là normalement on se ferait une petite réserve d'arbres parce que c'est on a un seul arbre sur l'île et un uto quoi sinon c'est sûr il y a quelqu'un qui posait une question plutôt intéressante c'est demandé si on allait faire un scénario pour cette moque ou 100% survie seulement moi je te propose un truc tab on se fait un grand arbre ici et on en plante d'ailleurs on peut faire un simple histoire si vous voulez ouais c'est pas pas forcément quelque chose de hyper poussé non plus parce que bon on passait plus de temps à écrire alors pour l'usine à poulet ici j'ai oublié il faut un dropper pas un dropper un dispenser non c'est dropper ou dispenser je sais jamais un dispenser alors comment ça fonctionne en fait juste salut t'es perdu hop je te mets un peu de lumière oh t'es mignon on se fait sombre avec les shaders tu vas être bloqué là pourquoi je vais te bloquer tu vas devoir utiliser un comparateur on a même pas été dans le nether c'est pas normal non non mais moi le comparateur je le fais tant comment on peut faire pour le faire sans comparateur très bon très bon truc en même temps pourquoi le faire sans comparateur tu peux pas si mais il faut envoyer une cloque en continu dans le jeu tu peux le faire avec une cloque de hito avec la cloque de hito tous les temps oui tout à fait bon c'est pas dramatique c'est pas dramatique on va quand même la faire avec avec un comparateur comme ça avec le comparateur c'est pas un petit peu de lumière parce que sinon vous vous n'y voyez rien hop alors comment ça fonctionne on va ici nous faut un comparateur répéteur on a eu plein de sa ping de l'art je disais qu'on pouvait pas c'était qu'il y avait quatre ans quand je disais qu'on pouvait pas c'était pour pas la faire tourner en permanence même si la cloque dito permet de faire ça non la cloque dito va te le faire par intermittence en fait ouais mais c'est la cloque tourne pas en permanence c'est ça que je veux dire tu peux très bien balancer une cloque rapide derrière la cloque dito qui fait que enfin tout ce que je veux dire ah bah utah on le fait comme ça on le fait comme ça t'as raison non non on va le faire comme ça comme ça ça permettra et puis après on verra l'autre design donc du coup on va ouvrir un petit peu ici ah merde les torches je vais faire attention ouais non les torches essaye de les quand tu les mets on va les mettre comme ça non non je parle pas de ça je parle de la torche ah oui non celle là ouais non la plante pas celle là alors la cloque de hito on va la mettre ici c'est pareil la cloque de hito il faut les comparateurs ah bah oui comment on peut faire ça la cloque de hito on peut pas en fait on peut pas parce que dans toutes les cloques tu vas comparer des sites si tu peux le faire sans mais il faut beaucoup de comparateurs en fait blocs à répéteurs mais sinon ça va être trop long ça va être trop long ou non on va rester avec la cette cloque la feste cloque sinon j'ai joué avec les shaders web j'y joue avec les shaders alors cette cloque là qui est je trouve la plus la plus stable de toutes si jamais on vient mettre des oeufs les os je sais jamais où ils sont un truc qui est c'est fou ça ce truc ils nous ont mis dans quoi dans une décoration ils sont capables de quoi les oeufs les oeufs je cherche tout le temps le truc où c'est qu'ils ont dans les oeufs c'est tout à fait logique on va dire c'est en fait ça sert à faire des gâteaux c'est pour ça qu'ils sont dedans non après on va aller on va les virer elle ça dit que je suis pardon mais on est fonctionné j'étais une potion de match comment ça fonctionne en fait ici il ya un dispenser le dispenser en fait au dessus il y aura le bac de reproduction des poulets donc elle les poulets qui vont être ici t'attends ne ferme pas le tout je vais t'enfermer salaud salaud méchant même tu peux remettre des torches te plaît merci alors dans le fonctionnement en fait au dessus il va y avoir la cuve de reproduction à poulet les poulets ils font ponctuellement ils font des oeufs les oeufs rentrent dans ce rentre dans ce dispenser via un hopper et le hopper dès qu'il ya des items qui sont dedans il ya une comparaison qui est faite donc du coup il ya un courant qui est envoyé ici via ce bloc là ce bloc là on peut récupérer l'énergie par ce répéteur ici parce que celui ci est alimenté donc ici on a bien courant de 15 donc l'avantage de ce bloc là c'est qu'en fait même quand il ya un seul thème elle ne frise jamais c'est la plus c'est la plus stable de tout et on renvoie on réinjecte dans ce bloc là pour pour alimenter ce dispenser ici et de temps en temps refaire dropper des items proprement faire des droppés en dessous pardon margaine viens devant ici on va pas te donner la solution tout de suite on va te faire réfléchir quoi pas un problème est-ce que ton dropper serait pas un peu ton dispenser serait pas un peu haut voilà ce que j'essaie de lui faire comprendre ah oui exactement le chat exact exact oui oui c'est vrai c'est bien c'est bien vous suivez vous suivez cet effet à ce prêt c'était calculé mais encourage pas après ça se passe c'est bien le dire mais une fois que ça va non mais pourquoi je recrase ne pas grave on le refait comme ça ça me permet de le revoir hop fil ici fil ici répéteur répéteur voilà qui est mieux ici on peut fermer on peut prendre une torche on va mettre ça un peu partout pour vous et bien d'ailleurs la vision comme ça avec les torches avec des shaders je trouve ça là les parties intérieures les encore une fois les shaders alors les shaders c'est les shaders de shocapic de l'impression que je fais régulièrement vous de savoir ils sont très light ils fonctionnent très bien toujours des trucs propres c'est la version que tu as modifié pour yaleel ou pas c'est la version que j'ai modifié pour yaleel hop on va remettre de la lave ici hop raté alors toujours toujours un bloc plein au dessus de la lave ça c'est important parce que sinon les poulets ont tendance à sauter si jamais il ya un bloc d'air au dessus donc faut toujours avoir un bloc au dessus pour pour pas avoir de problème et après ce qu'on peut faire est ce qu'on va pouvoir monter encore un peu ouais hop on va mettre est ici on va mettre une pancarte alors est ce que c'est assez ici hop non je vais le monter donne de plus tab oui pourquoi il ya un zombie fou je sais pas il a toujours envie t'as laissé ton non tab sérieux t'as mis la ta mis la torche cheaté partout non mais par sa propriété une fois qu'elle est posée ouais elle a mis sa propriété une fois que par contre celle que je lui ai jeté aux pieds peut-être qu'elle avait pas encore perdu sa propriété elle ils sont tarés non mais c'est rigolo il ya des amis fous on va peut-être il a trouvé des champignons quelque part des p'tits peu trop je sais pas trop là c'est par ici je crois que l'eau est contaminé faites attention pour voir le hui d'ailleurs il n'achète plus vite du coup on va le faire on va faire différemment ah bon tu es sûr que c'est pas parce qu'il a pris dans l'élan en fait peut-être mais oh putain oui il est vraiment fou ju il paraît que tu ressemble pas à ton avatar c'est parce que t'as pas mis l'écharpe ouais ouais on va arranger ça de suite parce que t'as quand même le sweet c'est bon t'as la moitié voilà ça vous va mieux ah 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 le peau qui avait la crevette chaud quoi non non je l'ai juste opposé de l'eau ça c'est la colline aux fleurs voilà il y a les poulets l'in Steven a dit qu'il y a d'autres fleurs c'est plus les sous chair ouais ouais mais juste en rouge là je trouve que j'ai envie de voir ce que ça donne j'ai jamais fait juu est ce que tu as un truc pour qu'il y ait moins de glitch des poulets en 1.7.4 en 1.7.4 ah mais il y a aussi le glitch avec l'1.7.4 bah apparemment il y a quelqu'un qui est sur son serveur qui a ce problème là en 1.7.4 ça commençait déjà à glitcher non 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 je pense pas j'sais pas moi j'ai jamais joué rien toi qui a un 7.4 t'as le glitch avec les poulets ou pas ? absolument pas bah non mais enfin je joue jamais en 1.7.4 en fait j'ai le client qui a un 7.4 bon j'ai pas eu de glitch j'ai remarqué je vais pas mettre les oeufs et on va directement prendre notre chicken euh chicken 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 mais sachez que si vous avez des glitchs vous pouvez pas y faire grand chose parce que c'est graphique donc euh je les ai attiré les poulets dedans c'est bon ça marche trop tard pardon Suchenne ? bon d'accord bah on verra bien je vous dirai ça d'ici quelques instants si c'est glitch non mais toi tu vas pas euh c'est pas dit que tu les vois parce que je pense que c'est des bugs de positionnement qui sont côté euh bah côté serveur ouais c'est pour ça que euh en 1.7.4 je sais pas mais de toute façon c'est le genre de bug c'est des problèmes de de positionnement euh vous pouvez pas y faire grand chose malheureusement si ce n'est attendre que Mojang se décide à à faire quelque chose d'un peu propre il n'y a pas de trick pour le faire tu peux faire un truc en bois là plutôt à part si vous vous appelez Suchenne et que vous recompilez votre version parce que c'est pas comme ça elle a un contour en bois non ? ouais t'as raison c'est mieux et ici on va se faire une entrée et voilà ça y est on va pouvoir faire des offrandes maintenant offrandes de bouffe au sein zombie ah non le sein zombie est mort c'est jour oh mais plutôt plutôt des vrais potos du vrai bois non ? ouais t'as raison ouais des vrais piliers euh maintenant qu'on a coupé des arbres c'est vrai enfin qu'on a coupé un arbre t'as toujours pas poussé c'est long hein ah ouais on remarque le bois est pas dégueu derrière c'est toi qui a fleuri comme ça Suchenne ? c'est toi qui a fleuri comme ça ? oui je sais pas j'avais envie de mettre du rouge là ça me plaisait ah tu remarques que c'est visible du coup de loin tu sais où c'est ah mais moi je trouve que c'est même pas mal bon faut pas trop trop en mettre peut-être mais être une grande détendue comme ça c'est très réaliste en fait c'est des fleurs sauvages de montagne t'as vu toi ? ça va ? heureusement qu'on est en créa mhm bah il va un coup tu vas voir ce qu'il va dire oui heureusement qu'on est en créa oui t'as raison ah mais j'avais pas vu mais attends sur les shaders le nom aussi il y a aussi l'ombre du pseudo ouais ? j'ai jamais fait gaffe euh ouais là ici bon la montagne je suis pas top top pas top convaincu c'est assez gros ce que tu fais là ouh ? bah ouais mais bon on le laisse comme ça c'est peut-être juste ça qui fait un peu massif là non ? trop fort ouais mais faut bien maintenir la montagne bah on rajoute euh ça là attends ouais exactement je pensais à ça tiens je vais aller explorer un petit peu les sous-sols oh mais sérieux ? il y a des sortes de petits freeze avec les shaders du coup j'ai l'impression d'avoir une petite latence au niveau du clavier plus accompagné mais simplement c'était pas un pire oh non c'est plutôt un pire ouais c'est pas un pire toi ouais je vais voir s'il y a pas des des spawners qui traînent oh c'est cool là voilà bien alors qu'est-ce qui a été dit sur le chat concernant euh... il y a des idées qui sont ressorties pour euh... hum non non les zombies cheat non non le but est vraiment de rester dans quelque chose qui soit très proche du euh... non c'est un délire le mode de survie avec un petit peu de... un petit peu de rp dedans mais euh... mais vraiment quelque chose qui euh... voilà vous voyez comme l'usine c'est quelque chose qui en créatif ne sert strictement à rien bah on fait ce qu'on ferait naturellement euh... en survival quoi en fait ouais mais on le fait avec euh... comme ça nous plaît avec style ou... du coup ouais au niveau du style architectural alors c'est surtout le style architectural là qui va nous intéresser alors il y a eu médiéval, moderne euh... les gens veulent une usine à pastèque j'ai une affaire, ferme quelques cusses non 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 pas les usines, les usines on verra petit à petit là pour moi c'est vraiment le le style une maison de Jean-Kévin euh... steampunk, moderne steampunk euh... non un cratère on va éviter il y a un dieu fou qui fait ça sur Holycube euh... on va le laisser sur l'île le steampunk je trouve que ça va pas trop ouais moi aussi le steampunk je trouve que ça colle super bien des trucs un petit peu en montagne des trucs qui vont me permettre de faire des trucs un petit peu aériens etc et euh... un village de poissons, de pêcheurs euh... néocolonial c'est pas possible le tertuque pack j'ai peur que le futuriste avec le... le... enfin... pack de textures on s'y porte pas trop 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 euh... Méditerranéaux je l'ai moderne j'en ai bouffé pendant 10 ans donc si vous voulez euh... j'en prie en effet peut-être que j'y reviendrai plus tard mais là pour haut non et si on faisait avec les moyens du bord là on fait des maisons en bouse mais stylé c'est super trop ça parce qu'on a pas d'autres matériaux en fait donc... on a un peu de bois on a péniblement réussi à avoir mais le steampunk de terre en fait c'est pas forcément super con en fait hein de faire un truc type... on va encore repartir dans le truc Seigneur des Anneaux mais type la pointelle type tropglodyte avec euh... avec euh... des petites façades des petits trucs et puis après le reste on vient le faire en creusant euh... il y aura forcément quelques bâtiments qui vont être en extérieur mais ce qui peut être en extérieur peut être... ben c'est un petit peu portable comme on avait fait euh... euh... comme on avait fait les baraques en fond sur euh... euh... merde sur euh... 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 sur le château de l'Aim tu sais les euh... ah oui d'accord oui euh... euh... des espèces de teintures tu vois un petit peu partout à l'extérieur quelques bâtiments qui vont être un petit peu sympa mais on peut partir sur des trucs un petit peu comme ça quoi ouais ouais quelque chose de simple village PNJ maison dans les arbres il y a un seul arbre sur l'île ça va être compliqué ouais on peut en faire pousser non non c'est vraiment essayer de faire quelque chose qui s'inspire aussi parce qu'il faut quand même essayer de rester sur quelque chose qui soit un petit peu RP euh... vous voyez là autour autour qu'est-ce qu'on a ? et bien on a quelques petites montagnes euh... non mais en fait en fait non c'est des collines faut pas du tout quoi on a deux petites on a deux petites collines donc l'autre colline pas trop mais par contre clairement il faut pour moi il faut partir sur quelque chose qui est beaucoup plus beaucoup plus chasseur en fait euh... beaucoup plus pêcheur ouais pêcheur ouais il faut une ville de pêcheur en fait donc euh... donc peut-être avec des extensions de villes qui partent avec des... sur l'eau qui partent sur l'eau euh... et puis après peut-être un ou deux bâtiments intéressants euh... communs au milieu mais qui vont être euh... ouais un truc un petit peu... un truc un petit peu pirate ouais dans l'idée dans l'idée un peu pirate pas forcément viking viking il faudrait qu'on ait un biome froid à côté euh... là c'est beaucoup plus quelque chose euh... plus pirate ouais effectivement créole on peut faire une partie sous l'eau aussi ouais et on peut faire une petite partie sous l'eau ouais et proposer euh... euh... village en ruines aussi à un autre bout de la map euh... faire des... des petits... qui... bon pour le faire sur une autre île ouais à côté ah ouais sur une autre île on a... il y a quatre îles en fait qui sont proches les unes des autres qui sont autour du spawn ouais... euh... on peut faire effectivement et euh... par contre s'il vous plaît euh... essayez de respecter y'a pas de... enfin je sais pas et non t'as pas mis un gros slow sur la... sur le truc ? non j'ai mis un petit slow pour que les personnes puissent se jouer mais du coup... enfin puissent discuter jouer le jeu jouer le jeu et ne mettez pas euh... ne bombardez pas de trucs justement en plus on est en train de lire donc euh... donc Maya, Aztec non ça colle pas au euh... ça colle pas au RP non mais je pense que vraiment on va partir sur quelque chose euh... esprit un petit peu euh... pas forcément que pirate mais quelque chose qui soit un petit peu dans ce style là ouais ça va être cool ça va être stylé ça va être stylé les gars et hop on se fait 5 minutes de pause et on se retrouve juste après à de suite à de suite